Mes amis, il n'a pas dû vous échapper que l'actualité était un chouïa anxiogène depuis quelques jours. Vous avez lu le message qu'a adressé à ses partisans le monsieur de l'État islamique, monsieur Abou Mouhamad Al-Adnani. J'essaye d'éviter d'écorcher son nom autant que possible. Je le cite. J'invite les musulmans du monde entier à tuer tous mes créants, qu'ils soient américains ou européens, en particulier les méchants et sales français. Oula ! C'est dingue de constater à quel point cette suspicion d'hygiène douteuse nous poursuit dans le monde entier. Bon, je reprends. Si vous ne pouvez pas trouver d'engins explosifs ou de munitions, alors isolez l'infidèle, écrasez-lui la tête à coups de pierre, tuez-le avec un couteau, renversez-le avec votre voiture, jetez-le dans le vide, étouffez-le ou empoisonnez-le. Étouffez-le. Il va loin quand même ce monsieur Abou Mouhamad Al-Adnani. Moi, je ne vais plus pouvoir croiser dans la rue un type avec un oreiller ou un polochon à la main sans flipper. Attendez, ce n'est pas fini. Il a prévu tous les cas de figure, monsieur Abou. Ceux qui ne pourraient pas tuer pour une raison ou une autre doivent endommager les cultures, incendier les maisons, les commerces ou encore mettre le feu aux voitures des mécréants. Je note que les scooters ne sont pas cités. C'est déjà ça. Enfin, en dernier recours, si vous n'avez pas d'allumettes ou de briquets sous la main, crachez-leur à la figure, conclut l'appel de ce garçon. Endommager les cultures, quand même, c'est violent. J'ai une pensée pour le ficus et les pétunias d'Edoui Plenel. J'aime beaucoup la formule « ceux qui ne pourraient pas tuer » pour une raison ou une autre. J'imagine bien le djihadiste occasionnel qui lance à sa femme « Ma gazelle, je vais faire un tour en ville histoire de trucider un ou deux infidèles. Je te ramène quelque chose ? » « Ah non, mon amour, pas maintenant. Tu m'avais promis d'accompagner maman à son cours de yoga. » « Oh, elle est pénible, ta mère, quelle idée de faire du yoga. Si Abu Muhammad lance une fatwa contre les bouddhistes, il ne faudra pas qu'elle se plaigne. Et après, mon chéri, n'oublie pas que tu dois aller chercher Momo à 17h30 à la sortie de son cours de lapidation. On est lundi. « Ah ben non, je les écrabouille quand, moi, les infidèles ? Va le chercher, toi. Tu sais bien que je n'ai pas le droit de conduire, mon lapin. Tu pourras toujours aller massacrer quelques mécréants après 18h. Ah non, pas pendant question pour un champion, etc. » Alors, on nous explique, surtout pas de panique, hein, c'est pas nouveau, la menace terroriste sur notre territoire national, elle est constante depuis des années. Peut-être, mais là, elle est quand même plus imagée que d'habitude, hein. En réponse à cette liste de recommandations modérément œcuméniques de la part de M. Habou, notre ministre de l'Intérieur et donc des cultes, Bernard Cazeneuve, a déclaré sur un ton martial « la France n'a pas peur ». Évidemment, il a raison. La France, c'est la France. Elle n'a pas peur. Mais bon, en tant que ministre de l'Intérieur, lui, il est blindé de garde du corps, hein. Nous, par contre, il est gentil. Mais enfin, la France n'a pas peur. Il a quand même marqué « écraser leur la tête avec des pierres, étouffer les, jeter les dans le vide ». À mon époque, à moi, le terrorisme, c'était des bombes qui pétaient dans le métro ou dans le train. Point barre. En gros, on savait qu'en roulant en scooter et en prenant l'autoroute, on était à peu près à l'abri. Et puis, dorénavant, ça devient plus qu'aléatoire, hein. Bon, nous sommes bien d'accord sur le fait que la France n'a pas peur. Il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, pour beaucoup de Français, il n'y a aucune raison de se sentir menacé. Je vois moi, par exemple, j'ai été baptisé comme catholique, mais je n'ai jamais pratiqué, hein. Je ne crois même pas en Dieu. Enfin, je veux dire, le bon Dieu de chez nous. Non, ça ne signifie pas que je suis totalement hostile au principe de croire en Dieu, en un Dieu. Non, non. Si on en discute à tête reposée. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, je rappelle aussi que j'ai été en procès avec le producteur et animateur de télé Arthur, dont le vrai nom est S-Bag, et à qui j'ai reproché d'avoir gagné beaucoup d'argent en produisant de la merde. Ce qui m'a valu de me faire qualifier d'antisémite par un journaliste dénommé Bruno Roger Petit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Bruno Roger Petit qui l'a écrit à plusieurs reprises, même. Didier Porte est antisémite. Eh oui. Attention, Bruno Roger Petit, c'est une pointure. Il ne raconte pas n'importe quoi. Il est chroniqueur débutant chez Cyril Hanouna. Enfin, pour conclure, je précise ce que j'ai là. Ce n'est pas seulement un book, on a l'impression, mais c'est aussi une barbe. Vous voyez, ça pousse un peu moins sur les côtés, mais c'est une vraie barbe. Voilà. Allez, mes frères, à la semaine prochaine. Salut.